Wordpress.com, les listes de catégories. Nous avons pour l'instant peu de catégories, donc j'ai pu me permettre de les placer dans le menu principal, Entrée, Plas de résistance. Mais si ce nombre de catégories était un peu plus important, de l'ordre de 7, 8, 10, cela n'aurait pas été faisable. Il aurait mieux valu, dans ce cas, peut-être faire apparaître quelque part, dans une liste déroulante, par exemple, la liste de ces différentes catégories. Ce que je vais vous expliquer sur les catégories fonctionne également sur le nombre de pages, si le nombre de pages est acceptable. Au-delà, les listes déroulantes ne sont pas appropriées. Si j'ai 200 pages, je ne vais pas avoir une liste déroulante composée de 200 lignes. Ce serait un petit peu trop important. Donc, il faut réfléchir aux divers regroupements possibles. Donc, si je veux faire apparaître un bloc ici, avec une liste déroulante qui m'a fait apparaître les différentes catégories, ou les différentes pages, je vais placer le bloc liste de catégories ou liste de pages. Pour faire cela, je bascule en mode création. Je vais peut-être placer sous mes deux dernières recettes un bloc espacement, et puis éventuellement, quoique j'ai quand même de la place, et puis éventuellement en dessous, ce fameux bloc liste de catégories ou liste de pages. Alors, le mieux, pour placer des éléments comme ça dans une page qui est assez structurée, il y a quand même beaucoup de niveaux qui sont imbriqués les uns dans les autres, le mieux, c'est le mode vue en liste. Ce mode vue en liste me permet de me positionner dans le footer. Dans le footer, je suis dans la zone où il y a trois colonnes. Je suis dans la première colonne, je vais ouvrir la première colonne. Là, j'ai le groupe qui contient mes deux dernières recettes et croque-hawaii. Et en dessous le groupe, je vais rajouter un bloc espacement. Donc, plus, espacement, je n'étais pas dans les blocs là par contre. Plus, je suis dans la colonne. Non, j'ai rajouté une colonne. Je suis là, bloc paragraphe. Et on avait dit espacement plutôt avant. Voilà, donc je vais ajouter un bloc espacement. Ce bloc espacement a dû se rajouter. Je rebascule en vue en liste. Voilà, donc dans le footer, on a un bloc espacement qui est en dessous. Mais ce n'était pas celui-là. Donc, je me mets au niveau de groupe. Plus, bloc espacement. Et là, j'ajoute le bloc espacement en dessous. Il est très gros. Je vais le réduire au maximum. Et on va retourner dans la vue en liste, sur ce bloc espacement. Et on va ajouter en dessous un paragraphe. Un bloc paragraphe. Dans ce bloc paragraphe. Donc, pourquoi j'ai mis un bloc paragraphe ? J'avais dit un bloc liste de catégorie. C'est très bien. Ça me permet comme ça de voir comment on peut supprimer ce bloc. Vue en liste. Et là, je vais rajouter. Donc, je suis sur le bloc espacement. Je vais rajouter un bloc liste de catégorie. Et là, on voit liste de pages, liste de catégorie, liste de publications. Si on a des articles. Donc, on a la possibilité de faire des listes déroulantes d'un certain nombre d'objets. Je vais choisir liste de catégorie. Et là, par défaut, il me met toutes les catégories entrées et plats principales. C'est ce qui me convient. Puisque comme ça, je pourrais directement aller voir les différentes entrées ou les différents plats principaux qui me sont proposés dans ces catégories. Je vais peut-être rajouter en dessous un bloc paragraphe. 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 Voilà. Dans lequel je vais mettre un titre. Parce que entrée et plats principales, comme ça, ça me paraît un petit peu bizarre. C'est pas très, très compréhensible. Donc, je vais mettre dans mon paragraphe que préparé aujourd'hui. Point d'interrogation. Alors là, je vais être... Ça aurait été un paragraphe de titre. Ça aurait été mieux. Je suis sur un paragraphe de titre. Voilà. Et là, bien sûr, on va le mettre en H4 pour que ce soit beaucoup plus petit. Puisque par défaut, on est en H2. Donc, que préparer aujourd'hui ? Je le remonte. Comme ça, j'ai que préparé aujourd'hui ma liste de catégories que je vais peut-être faire apparaître sous forme d'une liste déroulante. Puisque là, c'est une liste à puces. Donc, je vais afficher ça sous forme de liste déroulante. Voilà. Afficher sous forme de liste déroulante. J'active. Si vous n'avez pas ce bandeau à droite, on clique sur le bouton réglage qui est ici. Et ainsi, j'aurai ma petite liste déroulante qui m'affichera les différentes catégories qu'on va pouvoir hiérarchiser sans aucun problème. Je vais également afficher le nombre de contenus qui m'indiquera que j'ai une entrée et que j'ai deux plats de résistance. C'est sûr que ce nombre de contenus, on va l'afficher lorsqu'on a un nombre assez conséquent. Pas quand on n'a que trois recettes, bien sûr. Et on va peut-être grouper ces deux éléments afin de, si on a besoin de les déplacer un jour, de les déplacer ensemble. Donc, je suis dans mes colonnes. Je suis dans la première colonne. Et je vais donc prendre que préparer aujourd'hui. Majuscule, liste des catégories. Clique sur les trois petits points. Grouper pour mettre tout cela ensemble. Il est temps de voir un peu ce que cela va donner. Je vais enregistrer mon site web. Et puis, on va réactualiser. Alors, toujours problème de cache. Peut-être que cela n'apparaîtra pas immédiatement. Il faudra donc attendre un petit peu si ça va. Donc là, j'ai bien que préparer aujourd'hui. Sélectionner une catégorie. Et là, en ouvrant, on a entrée ou plat principal. Si je clique sur plat principal, je vais tomber sur la catégorie plat principal qui va me présenter les deux recettes que j'ai. Risotto de céleri et salade de penne. Voilà. Pour la liste de pages, nous avons exactement le même bloc qui fonctionne de la même manière. Je vous laisserai le tester si vous avez besoin de l'utiliser. Ou liste des publications qui recensent la liste des articles. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout à liker celle-ci afin que je continue à publier des petites vidéos sur Brat-Bress.